Musique Nous sommes toujours au forum des usages coopératifs pour la 8e édition à l'Est et nous sommes en présence de Mathilde. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien donc, moi je suis Mathilde Saré-Charrier, je travaille chez Orange XD Lab Sense dans un laboratoire de sociologie d'économie et qui travaille sur les usages émergents. Et donc plus particulièrement, je travaille autour des usages qui sont à l'intersection de tendances sociétales d'une part et tendances technologiques d'autre part. Plus précisément, dans le cadre du forum, on propose d'expérimenter un tatouage comme celui-ci, qui est le croisement entre un tatouage malabar et un QR code et qui permet en fait de pointer vers des tas de petits usages sympathiques. Ça peut aller de la mise en relation comme par exemple une carte de visite, déclencher un SMS pour être mis en relation ou un mail, ou aussi des choses un peu plus ludiques comme pointer vers un lien YouTube. En ce moment, justement, c'est la période du foot. Et donc du coup, c'était assez sympa parce que ce matin, il y avait des personnes qui ont vraiment voulu faire quelque chose de collectif avec ce type de tatouage. Il y en a une qui a choisi d'avoir en direct les résultats du foot. Il y en a une autre qui a choisi le Waka Waka et puis une à I Will Survive et à 4 ou 5, que des femmes d'ailleurs, je tiens à dire, elles ont prévu quelque chose d'assez sympa pour l'ambiance au niveau du foot. Donc là, on était plus sur quelque chose de personnel et puis d'assez ludique. Sachant que voilà, dans le cadre d'un forum comme ici, où les personnes sont amenées à se rencontrer, c'est une façon un petit peu différente de prendre contact. Voilà. Ouais, c'est vraiment rigolo. Moi, j'ai testé. Ouais. Donc je me suis fait poser mon petit QR code. Donc le principe, c'est avec le téléphone, on flash et ça amène à quelque chose. Moi, c'est mon 06. Voilà, donc si je rencontre quelqu'un et que j'ai envie de lui donner mon numéro de téléphone, il peut me flasher. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que ça vous mène à une étude ? Oui, c'est un travail de recherche. Peut-être plus précisément, ce que je peux vous dire, c'est que ce travail, en fait, il s'inscrit au croisement d'une tendance sociétale qui est la banalisation du tatouage dans la société occidentale. Il y a de plus en plus de personnes qui sont tatouées, par exemple en Europe. Enfin, on peut dire que, par exemple, le prix du tatouage a intégré le calcul de l'indicateur, le panier moyen du consommateur en Italie. Cet indicateur-là était autrefois appelé panier de la ménagère. Il a été renommé. Bon, je le dis parce que pour certains, c'est peut-être encore parlant. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose qui est fort. Voilà, on n'est plus sur ce qu'on appelle des signaux faibles. Vraiment, on est sur une vraie tendance. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, le tatouage est banalisé et il y a de plus en plus de personnes qui sont tatouées. Ça, c'est la tendance sociétale. Et puis, d'un autre côté, il y a une tendance technologique où il y a beaucoup de travaux dans les labos de recherche de dispositifs de patch à la surface de la peau. Ça peut être dans le domaine de la santé pour faciliter, par exemple, du diagnostic au niveau des personnes qui ont le diabète et éviter qu'elles se piquent. Ça peut être aussi des usages très ludiques qui associent justement un tatouage avec un contenu audio, ce genre de choses. Donc, ça, ces choses-là, elles sont plutôt encore dans les labos. On ne les voit pas beaucoup. Et cette expérimentation, là, justement, elle est là pour essayer de réfléchir un petit peu en amont sur ce type d'usage et de voir justement sur des usages de mise en relation dans le cadre d'un forum comme ici, qu'est-ce que ça peut donner de façon, j'ai envie de dire, prévisible sur la mise en relation ou aussi moins prévisible. C'est ce qu'on appelle le détournement d'usage sur, par exemple, le foot. Enfin, des choses un petit peu différentes et marrantes aussi que les personnes vont inventer en s'appropriant le dispositif qu'on propose. D'accord. Donc, ça va rester à l'état d'expérimentation ? Vous imaginez une suite concrète ? La suite concrète pour nous, comme c'est de la recherche, c'est d'analyser les résultats de l'expérimentation, de faire des travaux, de publier. Voilà, on est dans cette logique. À ce stade, pour nous, c'est ça la suite. Essayer de voir aussi quelles questions ça amène, d'être confronté justement à quelque chose d'un peu réel et plutôt que de se dire, voilà, il y a ces deux tendances-là, qu'est-ce qui se passe au milieu ? Parce qu'il y a déjà des petits usages comme ça qui balbutient. On appelle ça des signaux faibles en prospective. C'est des choses, tiens, ça pose question, on ne sait pas encore si ça va prendre de l'ampleur, comment ça va se développer, mais c'est intéressant de les regarder avant justement que ça se développe. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est questionner ces usages et avoir une réflexion aussi sur la société, sur les tendances, sur les évolutions de la société, le rapport à la technologie, voilà. Donc, c'est en recherche. Donc, si on veut avoir un retour à un moment donné sur ces recherches-là, est-ce qu'il y a un endroit qui peut s'adresser ? Vous pouvez vous adresser à moi, ainsi qu'à Annabelle, puisqu'on travaille en fait, enfin, moi je suis donc d'Orange et je travaille en fait avec Annabelle Boutet qui est d'IMT Atlantique. Et donc, du coup, nous, derrière, voilà, on va analyser ces usages. Et donc, vous pouvez revenir vers nous, j'ai envie de dire, alors quand vous voulez, là, justement, après le forum, il va y avoir une campagne d'entretien pour comprendre, justement, revenir sur l'expérimentation. Entretien qui va se dérouler, alors du fait des vacances, plutôt en juillet et ensuite en septembre. Et par la suite, il va y avoir un travail d'analyse. Donc, j'ai envie de dire qu'après le travail d'analyse, si ça vous intéresse, en tout cas, vous pouvez revenir vers nous avec plaisir. Voilà. Et donc, l'idée derrière, c'est qu'il y ait des publications associées. D'accord, on indiquera vos coordonnées si vous êtes d'accord. Ah, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Pour les gens qui sont intéressants. Ok, avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. De continuation. Merci.